Le dénouement de la finale de Pékin Express Alexandra et Laura, qui ont subi des insultes tout au long du programme et qui sont désormais passées outre les remarques négatives, n'ont jamais caché leur affection avec certains binômes du programme dont le couple de finalistes Shirin et Alexandre, qui ont récemment réagi aux accusations de tricherie. Depuis la fin du tournage, les deux binômes, toujours très amis, se côtoient régulièrement, pour des débriefs des émissions, des réunions avec les autres candidats du programme ou encore pour des week-ends d'ensemble et des vacances au ski. Laura se confie sur la finale de Pékin Express, le choix secret, on était sûr qu'Alexandre et Shirin allaient gagner. Alors que les demi-finalistes malheureuses ont dû dire adieu à la victoire lors de l'épisode 9 diffusé le 13 avril dernier, Shirin, en larmes, leur avait adressé un message des plus touchants, ces filles-là sont un exemple dans Pékin Express, je suis vraiment contente de les avoir rencontrées, je sais qu'elles feront partie de nos vies pour toujours. Rencontrer des gens comme ça, ce n'est pas tous les jours. Point les soeurs chiens et chats avaient, de leur côté, céder leurs cinq amulettes au couple de parisiens. Ça fait 80 000 euros de possible et ça me ferait vraiment plaisir qu'ils puissent les remporter, confiait alors Laura face caméra. Et Alexandra d'ajouter, on leur souhaite de gagner. Sortie de la compétition, les filles, dont la relation s'est transformée après la fin du tournage, avaient toujours en tête la victoire de leurs amis. Laura se souvient, on était sûr que c'était Alexandre et Shirin qui allaient gagner et on les attendait à l'hôtel. On avait récupéré notre argent et on a demandé à acheter une bouteille de champagne. Si est-il alors que la production a temporisé leurs ardeurs, la production nous a dit oui, elle pouvait l'acheter, note de la rédaction, mais attendez de voir s'ils gagnent ou pas. Alexandra et Laura, Pékin Express 2023, on était au bout de notre vie quand on a su qu'Alexandre et Shirin avaient perdu en fin de journée, le verdict tombé ce sont Xavier et Céline, le patron et l'employé, dont la relation a évolué, qui avaient commencé la finale avec 20 000 euros de gains potentiels, qui ont réussi à renverser la tendance et sont repartis avec 31 280 euros. Quand on a su qu'Alexandre et Shirin avaient perdu, on était au bout de notre vie et on a acheté des bières, rire, poursuit la cadette. Mais les filles félicitent les gagnants qu'elles estiment avoir largement mérité leur victoire même si leur cœur penchait forcément pour le couple d'amoureux. C'est un peu rageant mais Céline s'est vraiment dépassée et c'est la récompense, analyse Laura, qui a récemment confié avoir un copain. D'ailleurs, aucune animosité n'existe avec les Lorrains, on a dîné dernièrement avec Xavier et Céline et on a tous gardé de forts liens, donc c'est cool, raconte-t-elle. Une saison marquée par de belles amitiés et un beau fair-play, nez ne déplaise à certains détracteurs. À l'Irosi on ne les trahira jamais, Alexandra et Laura, Pékin Express 2023, établissent leur stratégie avec Alexandre et Shirin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501